Nous allons parler d'Alpha Bayo dont on parlait de son arrestation, ce qui s'est passé, comment il a reçu à quitter la Guinée, pourquoi il a démissionné de la maison des associations et ONG de Guinée, pourquoi il a démissionné de l'association Partagé au Maximum. La Guinée est prise en otage par des bandits. D'abord, avant de parler, il faut que les gens sachent c'est qui, Lansana Diawara, c'est lui Lansana Diawara, le fondateur de la maison des associations et ONG de Guinée. C'est lui le fondateur. Vous le voyez bien ici avec Mamadir Doumbouya. Vous le voyez très bien ici avec Mamadir Doumbouya. Maximum de partage. Il faut qu'on vous donne la vérité de ce qui se passe dans le pays. Parce que beaucoup de Guinéens ne sont pas informés par des médias. En même temps, Lansana Diawara, c'est le directeur du fonds de développement social et de l'indigence. Le même Lansana. Il travaille dans le gouvernement. Vous savez, chaque fois je vous dis, même certains propriétaires fondateurs de certains médias occupent des postes de directeur aujourd'hui. Et qu'est-ce que ces médias-là vont dire ? Quelles critiques ces médias-là pourront faire contre le pouvoir bandit actuel ? Donc, Alpha Bayo, vous savez, on avait tous annoncé ici qu'il avait été arrêté. C'est des jeunes engagés qui ont décidé, qui ont refusé parce que le FNDC, quoi qu'on dise, ils avaient tout devant eux. Ils avaient le gâteau devant eux. Ils pouvaient prendre l'argent ou occuper des postes. Fonique Mange, on lui a proposé ici des postes de ministres. Il a refusé. Donc, Alpha Bayo de Mao, aussi, il a été menacé. Il a été menacé par des agents. Ils l'ont appelé. Tu es où ? Vous ne venez pas vous rendre ici. On va vous brutaliser comme ils ont fait le cas de Fonique Mange. Donc, Alpha a reçu l'appel de l'une de ses connaissances pour lui dire il faut changer de numéro ou changer de position. Et c'est ce que Alpha Bayo a fait. Il a changé de numéro. Il n'était plus en contact. Personne ne pouvait lui joindre. Il s'est cherché. Et c'est pourquoi, quand les Fonique ont été arrêtés, nous avons tous annoncé ici qu'Alpha Bayo a été arrêté. Ça faisait partie de leur plan. Si quelqu'un disparaît automatiquement, il faut annoncer qu'il a été enlevé. C'était le plan. Donc, avec les menaces du pouvoir du CNRD, vu que ceux-ci ont pris position avec les Kundounos et les gens pour le retour à l'ordre constitutionnel, parler de la vie chère, le manque de courant et beaucoup de choses dans le pays, fermeture des médias, ils ont pris position et ils n'ont pas voulu écouter les... ils n'ont pas voulu écouter cela. Donc, ils l'ont menacé. Il a cherché à quitter. Il allait dans un pays voisin. Maintenant, on a vu qu'il a démissionné. je vous ai dit le fondateur le fondateur de la maison des associations et ONG de Guinée, voici le fondateur Diawara qui est aujourd'hui qui a été nommé par Mamadi qui occupe un poste clé dans ce gouvernement. Vous savez, c'est ça l'erreur de la Guinée. Il y a des gens qui viennent, il crée des ONG, des associations, il crée la presse juste pour avoir une influence. Donc, Bayo sous l'influence de son patron, le fondateur, parce que lui, aujourd'hui, il occupe un poste clé. L'Anse-Anne Diawara aujourd'hui qui occupe un poste clé au sein du gouvernement qui met la pression sur Alpha Bayo. c'est-à-dire, il veut que Bayo, comme c'est lui le fondateur, fasse ce que lui il veut. Et ceux-ci ne veulent pas entendre ça. Ceux-ci veulent entendre, ils veulent entendre le retour à l'ordre constitutionnel, les médias fermés là, qu'on lève les sanctions contre les médias. voici des valeurs qu'Alpha et les autres défendaient. Mais leur patron aujourd'hui qui occupe un poste qui est le directeur général de fonds de développement social, ça veut dire qu'il a un budget, directeur de fonds de développement social, ça veut dire qu'il a un budget. Il est nommé par Mamadi. Donc, il a mis la pression sur Alpha. Bon, quand tu es à la tête d'un mouvement, tu n'es pas le fondateur. Et le fondateur Diawara, il appelle les membres de l'association de l'ONG, il influence sur eux. Donc, Bayon n'est plus écouté. Tu ne peux pas être là, on dit non, tu es là à la tête d'un mouvement et les Guinéens voient autre chose. Mettez les cœurs. Parce que j'ai mal fait de dire que je vais faire le live donc, ils vont réduire le débit de connexion. Le live sera perturbé mais avec tout ça, nous allons faire le live partagé au maximum dans tous les groupes. Donc, ces bandits-là, ils ont influencé sur cette ONG qui veut le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, Bayon, la démission de Bayon vient de là-bas. Bayon a compris que son patron, Lansana, ne veut pas aller sur la voie qu'eux, ils ont décidé. Donc, il a démissionné en même temps. Parce que ça a étonné tout le monde. Les gens ont pensé que non, Bayon, on avait dit qu'il a été arrêté. C'est parce que il avait changé de numéro, il a éteint son téléphone, il n'était pas en contact avec ses amis et c'est la consigne qui avait été donnée. Si quelqu'un disparaît, automatiquement, les bandits l'ont arrêté. Donc, pour lancer la lettre. Ça a été le cas de Bayon. Donc, il a reçu à s'échapper. Mais, sa démission est venue après parce que son patron, l'influence, ils ont commencé à appeler l'association. Au lieu de parler du retour à l'ordre constitutionnel, au lieu de dénoncer la fermeture des médias, le patron, Lansana, Diawara, a influencé sur les membres de l'association. Vous savez, les gens ont faim aujourd'hui dans le pays. Rien ne va dans le pays. Ça ne va pas du tout. Les gens ont faim. Donc, le monsieur, sa démission, ça fait partie de sa prise de position et il ne s'est pas attendu avec le fondateur même qui est, Lansana, aujourd'hui, Lansana, Diawara. Donc, le jeune, il a démissionné. Mais, il mène le combat. Il mène le combat pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il n'a rien à voir avec ce que l'association, la maison des associations et ONG de Guinée aujourd'hui. Tout ce qui est décidé là-bas, Bayou n'a rien à voir parce qu'il ne voulait pas être impliqué. Ils vont aller faire des mouvements de soutien où les gens vont voir, ils vont dire ah, c'est des vendus. Donc, minute la famille. C'est un peu l'histoire de Bayou dont on avait annoncé l'arrestation et voici comment le pays fonctionne aujourd'hui. Il y a des médias, il y a des médias aujourd'hui dont les patrons sont nommés par le CNRD. Ils sont directeurs dans le gouvernement du CNRD. Qu'est-ce que ces médias l'avons dit contre le CNRD? qui ont été arrêtés ? le pays est pris en otage et les Guinéens oublient que même après le cas de Bayou, il y a eu quatre personnes qui ont été arrêtées. les médias n'en parlent pas, les gens n'en parlent pas. Voici la liste des membres de la dynamique arrêtés lors des manifestations. Mamadou Ramadhan Diallo Mamadou Korka Diallo ont été arrêtés. Gandhi Ghani Diallo a été arrêté. Tous ont été arrêtés ce jour-ci. Les médias n'en parlent pas. Le CNRD ne veut pas que quelqu'un conteste leur position, leur ligne. C'est-à-dire, eux, ils ont décidé de rester au pouvoir. Personne, aucun Guinéen ne doit s'opposer à leur ligne pour dire nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, ils continuent à kidnapper. Hier, vous avez suivi mon live d'hier soir où j'ai parlé de la présence des agents du CNRD parce que moi, je les appelle des escadrons de la mort parce que juridiquement, ils ont tout fait. Ils ont influencé sur le pouvoir de Dakar et comme au Sénégal, la justice est indépendante, on ne peut pas enlever un citoyen à Dakar et l'amener en Guinée comme ça, comme s'il n'y avait pas de justice. Ils ont tenté sur Adi le King, ça a échoué. Ils ont tenté sur l'un des petits de Baba Barry, le numéro 2 des forces spéciales dont on a parlé des petits auraient détourné de l'argent mais ils ont tout fait, ils ont menti. L'ancien mandat d'arrêt contre le petit, envoyer l'Interpool contre le petit, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est l'Alpha Bayo, Ibrahim Diallo de FNDC et plusieurs opposants parce que le CNRD, ce que les gens ne savent pas, avant que le président Jomai Faï ne devienne président, ils ont apporté leur soutien au parti de Ousmane Sonko pour eux, si ceux-ci gagnaient, ils allaient avoir la main libre, ils pensaient que ces gens-là, c'est un état voyou, que ces gens-là avaient les mêmes mentalités que eux, mais ils se rendent compte que l'état du Sénégal n'est pas un état voyou comme le gouvernement du CNRD. Ça ne marche pas, il faut envoyer des agents parce que du côté de Dakar, ils peuvent rester aujourd'hui coordonner le mouvement. Donc, ils veulent tout faire pour kidnapper Alpha Bayo, kidnapper Ibrahim Diallo du FNDC et beaucoup d'opposants du côté du Sénégal. Donc, le peuple de Guinée doit se réveiller, le peuple de Guinée doit se réveiller. On a déjà parlé des jours à venir à partir du 12 et du 13 août sur l'étendue du territoire. J'ai dit aux Guinéens, nous devons nous lever, nous devons barrer la route à ces voyous-là, sinon c'est la Guinée qui est foutue à jamais. Tout ce qu'ils sont en train de faire de la formalité pour légitimer le bandit Mamadi Jumbuya, légitimer son pouvoir. Cette histoire de référendum, nous devons dire non à ce bandit, ce n'est pas à lui. Il a dit qu'il allait organiser des élections, que ni lui, ni aucun membre de son gouvernement n'allait être candidat. Déjà, si on peut aller à des élections avec le fichier, pourquoi pas organiser des élections comme lui-même il a dit. ni lui, ni aucun membre du gouvernement ne sera candidat pour que les Guinéens choisissent librement leur leader, pour que le pays fonctionne normalement. Mais non, les bandits n'ont pas l'intention. Les bandits, leur intention c'est de confisquer le pouvoir, détruire le pays. Ils n'ont pas de niveau, aucun niveau. Un groupe de totaux réunis à la tête du pays et les Guinéens doivent se lever. Déjà trois ans avant le coup d'État, le coup, c'est-à-dire le prix du sac de riz, nous le savions tous, la Guinée a connu Ebola ici, on a connu Covid, ce que le gouvernement guinéen a eu à faire lors de Covid, aucun gouvernement, même nous qui vivons aux États-Unis, six mois, l'eau cadeau, six mois, l'électricité cadeau, six mois, le transport public cadeau, aucun gouvernement, je dis, même aux États-Unis, même les pays qui sont riches, ils ne l'ont pas fait, seul le gouvernement du présent, Alpha Condé. Le sac de riz, pendant 11 ans, est resté stable. 215, 230, si c'était trop, 240, ça n'a pas changé. Le nombre de travailleurs à la fonction publique, si on part en 2010, voir les statistiques, jusqu'en 2021, il y a eu une augmentation, je dirais même de 20 à 25%. Donc, tout ça là, depuis l'arrivée des bandits, ils sont en train d'envoyer les Guinéens à la retraite, sans mesure d'accompagnement, des pères de famille, des pères de famille. Et vous voulez qu'aujourd'hui, à travers ces escrocs qui sont là aujourd'hui, parce qu'ils sont directeurs, parce qu'ils occupent des postes, pour faire taire tout le monde, nous devons tout faire, barrer la route. Barrer la route devant ces voyous-là. Cette nouvelle constitution dont ils sont en train de parler, ou le référendum, si ça passe, la Guinée est foutue. Et c'est ce que veulent les entreprises qui viennent voler nos matières premières, nos mines et autres. C'est ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent juste qu'on dise c'est le peuple de Guinée qui a voté le référendum. La candidature de Mamadi c'est le peuple de Guinée. Les Guinéens doivent se lever. la Guinée qui est l'amma irakili, kamumu keli, si on ne s'élève pas, la Guinée est foutue à jamais. La Guinée est foutue à jamais. Vous voyez, dans ces deux jours, ils ont commencé à perturber les réseaux parce que le moment décisif, ils ont fermé les médias. Ils sont prêts aujourd'hui à couper l'Internet. quand nous, nous faisons le live, on réduit le débit de connexion en Guinée parce qu'ils ne veulent pas que la vérité triomphe. Nanara, vous voyez, dans ces deux jours, leur disposition, ils ont compris. Ils ne peuvent pas nous corrompre. Ils ne peuvent rien nous faire. nous sommes plus engagés qu'eux. Donc, le 12, le 13, sur l'étendue du territoire, et c'est ce qu'on a dit aux organisateurs, on ne peut plus accepter qu'on parle de manifestation qu'à Konakri. La Guinée ne se limite pas qu'à Konakri. Tout le monde, du 12 au 13, sur l'étendue du territoire, la Guinée qu'on a dit 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 « C'est trop, c'est trop ! » Mamadi, tu ne peux pas être candidat. Nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez fait le coup d'État au président Alpha Kondé. Vous avez tué la garde présidentielle. Vous avez arrêté les anciens dignitaires. Soi-disant, vous êtes venus pour instaurer la démocratie. Vous avez juré, vous avez prêté serment devant le peuple de Guinée. Mamadi, ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Personne ne les a imposés la durée de la transition. Le temps nous a donné raison. Les bandits ont été incompétents. Le pays n'a pas progressé avec leurs slogans, leurs mensonges, leurs démagogies, leurs populistes. Kiev, où nous en sommes ? Trois ans, l'inspecteur de l'État a fait le rapport. Tout récemment, plus de 44 milliards de nos francs évaporés. Alors, quels sont ceux qui ont bouffé l'argent ? Si l'argent est sorti au trésor, mais qui en a arrêté du gouvernement de Mamadi ? Aujourd'hui, les médias sont fermés. Vous avez vu quelle démocratie sans médias ? Vous avez vu où ? La chose publique, ça nous appartient tous. Il faut les médias, il faut les critiques. Il faut que ceux qui dirigent rendent des comptes. Et aujourd'hui, les bandits sont allergiques parce que c'est des pandis, le CNRD. C'est des gangsters. Ils n'ont pas le niveau. Donc, le 12, le 13, sur l'étendue du territoire, l'information, vous devez partager dans les quartiers, dans vos grains, partager cette manifestation. C'est de dire non à Mamadi Doumbouya. Trop, c'est trop. Il ne faut pas attendre jusqu'au 30 décembre. Attendre jusqu'au 30 décembre, voilà. Donc, nous demandons à tout le monde de se lever, de prendre position. Voilà. De prendre position à partir du 12, 13, sur l'étendue du territoire. Il faut le rapport de force. Sinon, ces voyous, ils ne vont pas comprendre que le pouvoir appartient au peuple de Guinée. Ils ne vont pas comprendre qu'en démocratie, le pouvoir appartient au peuple ces voyous pensent que non. Les armes qu'ils achètent, c'est ces armes-là qui dirigent, qui gouvernent. Nous allons leur dire qu'ils ont menti. À partir du 12 et du 13, les Guinéens doivent se lever de Yomou jusqu'à Kassa. Bé, l'âme ! Vous allez vous asseoir, je vous ai dit, ce n'est pas l'affaire du RPG. Ce n'est pas l'affaire de l'UFDG. M'bara, nanam, fala, birimbe. L'information, la gine, la gine, la gine, sur l'étendue du territoire, du 12 au 13, la gine, 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 qui amène à l'affaire à l'affaire. Vous êtes assis là-bas, tout le monde est en train de mourir petit à petit. Parce qu'on ne veut pas être unis. Parce qu'on ne veut pas être solidaires. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie que la Guinée, tout le monde, c'est-à-dire sur l'étendue du territoire, toutes les villes de la Guinée doivent se lever à la fois. Quand ces bandits vont se promener avec, je ne sais pas, des blindés à Bambéto, c'est parce que autoroute n'est pas sortie. Si vous voyez que les bandits vont provoquer les jeunes de l'Axe, c'est parce qu'il y a l'hypocrisie aussi des Guinéens. Il y a des gens qui souffrent sur autoroute de Madina jusqu'à Transis et Tororé. Eux-mêmes, ils ne souffrent que les gens de l'Axe. Mais l'hypocrisie, l'orgueil qui fait que les gens ne sortent pas, vous devez mettre l'orgueil là de côté. On a tous compris que le coup d'État, si c'était pour le troisième mandat, l'UFDG, le FNDC ne serait pas opposé aujourd'hui. Ben, il faut que les militants du RPG arrêtent l'hypocrisie. Qui a fait le coup d'État ? Ce n'est pas parce que hier, les autres ont applaudi. Mais vous-même, votre cerveau là est là pour quoi ? Hein ? Vous ne faites pas la part des choses. Vous êtes opposé à quelqu'un. Vous voulez que quelqu'un tombe. Quelqu'un d'autre vient le faire tomber. Forcément, vous allez rire. Vous serez content. Ça a été le cas de l'UFDG. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont fait le coup d'État. Qui a fait le coup d'État ? C'est le traite Mamadi Doumbouya. Malgré tout ce que le président Pacondé a fait pour lui. Maintenant, le temps nous a donné raison. L'UFDG, eux-mêmes, ils ont compris. Le FNDC, tout le monde a compris que ces gens-là c'est des voyous. Vous voulez quoi d'autre ? Si ce n'est pas de l'hypocrisie, vous, vous voulez quoi d'autre ? Si eux-mêmes, ils ont compris. Ceux-mêmes qui ont soutenu. Eux-mêmes, ils ont compris. Et vous qui avez été victime. Hein ? Si ce n'est pas de l'hypocrisie, vous qui avez été victime. La personne que vous avez choisi, le président Alpha Condé, en 2020, vous avez voté pour lui. Maintenant, le bandit qui est venu le renverser, humilier vos personnalités. Docteur Kassori, Docteur Gianni, Damaro, tous ces gens-là sont en prison. LCC est en prison. Le RPG aujourd'hui, vous avez quelle force ? Si ce n'est pas de l'hypocrisie, tu es assis, le mal est en train de te ronger. Mamadi est en train de faire ce qu'il veut. Maintenant, les gens se lèvent. UFDG, tous les autres là qui ont compris que nous devons travailler ensemble. Vous allez voir des hypocrites parce qu'eux, ils sont en train de manger dans le noir avec les bandits. Il faut que vous arrêtez ça à un moment donné. Les femmes de Guinée, la Guinée-Guinée, nos mamans, c'est pourquoi tout le monde doit communiquer dans les quartiers. aujourd'hui, les médias sont fermés. Chacun peut apporter quelque chose. Les voyous là, nos pages sont attaqués. Les médias sont fermés. Mais une fois que vous prenez l'information, j'ai déjà dit le 12, le 13, chacun communique dans les quartiers partout aujourd'hui. Maintenant, les Guinéens sont informés qu'à partir du 12, du 13 août, il y a un grand mouvement où les Guinéens doivent se lever ensemble. Si tout le pays se lève, ces voyous ne peuvent rien. Et c'est ça qui va donner le courage à d'autres militaires pour dégager ces voyous qui sont là. Mais, si on reste là, à DDD, Mamadi est jeune, Mamadi est jeune, il est dans la quarantaine. Je vous ai dit, Mamadi est conscient de ce qu'il a fait le 5 septembre. Mamadi, c'est le 5 septembre, il est le 5 septembre, il est le 5 septembre, il est le 40 septembre, il est le 5 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 septembre, qui devait profiter au peuple de Guinée. Le bandit, le revenu de Simandou, c'est les puissances là qu'ils vont prendre. La Guinée m'a cessé sa tombe. Pendant ce temps, la famille de Mamadi va bien vivre. Ses soeurs, ses frères, sa famille est en train de construire aujourd'hui. Quand vous allez vous demander le changement, démocratie, aux Etats-Unis, vous voyez les mouvements, vous avez vu au Kenya, simple réforme, vous avez vu du côté de Kenya, ces deux jours-là. Le Nigeria, vous avez vu, au Nigeria, les gens sont sortis. Le peuple veut le changement, le peuple doit se lever. Mais tu ne peux pas avoir le changement, il va les recroiser. Il y a une hypocrisie. Ah non, 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 UFDG, RPG, UFR, Alpha Konde, Seludale, Sidiya Touré. Il y a eu des problèmes qui sont là. Dieu est bandi, il y a eu des problèmes. Il n'y a eu des problèmes. Mais si on se levait pour dire autre chose, les gens n'allent pas comprendre. C'est pourquoi nous avons toujours sensibilisé, sensibilisé, sensibilisé les Guinéens. Mais la vérité est devant tout le monde maintenant. Donc, chacun peut faire quelque chose. Commencez dans vos grains. Vous dites seulement, à partir du 12, du 13, sur l'étendue du territoire, tous les Guinéens doivent se lever pour dire non à ces gens-là. Mais, vous pensez que les bandits l'avent partis ? Nous avons créé des écoles. C'est pourquoi il y a l'école dans le pays. Vous envoyez vos enfants à l'école pour quoi ? Pour que les meilleurs nanara et concours rabama dans les départements, pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de ces institutions et raboggerées à Fanyra. Donc, vous voulez qu'on s'asseye que des vauriens, des tokas aujourd'hui ? Regardez les nominations par affinité. Je vous le disais. Et copinez. Lorsque vous voyez leurs écritures, vous-même vous dites non mais ce n'est pas la peine. Mais, nous avons fait un mot pour qu'on s'asseye et qu'on s'asseye pour qu'il y ait un poste de responsabilité, directrice du département. Et nous avons fait un trésor public. Vous voyez des petites filles aujourd'hui dans les derniers rangs. Ils ont fait un peu belébelé kuito et n'a kore bangé. Vous-même vous vous posez la question mais attendez. Moi je suis maudit ou bien c'est eux ? C'est ces marades au dehors. Vous ne voulez pas agir. Bérin Lama, tout le monde, à partir du 12, le 13, arrêtons l'hypocrisie. Il faut sauver notre nation. Il faut sauver la Guinée. Il faut chasser ces bandits. Il faut barrer la route devant ces bandits-là. Comme on l'a dit. Donc, la communication c'est dès maintenant. La communication c'est dès maintenant. Le mouvement qui va venir le 12, le 13 août, nous devons barrer la route à ces gens-là. Il faut barrer la route Il faut barrer la route à ces gens-là. les autres manifestations c'était Konakry mais cette fois-ci nous n'allons plus parler de Konakry nous allons parler sur l'étendue du territoire. Bérin Bérin pays paralysé Il faut barrer la route à ces gens-là. Ils font tout pour effrayer les gens. Il faut faire les gens-là. Je vais encore revenir et je vais parler de la manif parce que le live est tellement attaqué. Je n'annonce jamais que je vais faire le live. Vous savez, quand j'annonce les voyous au niveau de la RPT ils réduisent le débit de connexion. Ça ne les dit absolument rien. Pendant ce temps le gouvernement guinéen est actionné dans Arriba. Ils perdent des milliards mais ça ne les dit absolument rien. Et ça n'a internet coupé et raille vous ne voyez pas il n'y a plus de recettes aujourd'hui. Les recettes vous ne voyez pas. Et comptez le Simandou c'est là que vous sentez que ces gens-là c'est des vrais voyous. Ils ne comptent que sur les recettes du Simandou. Donc je vais vous préparer le 12 le 13 et il faut qu'on mette un programme en place. Tous les activistes tous ces gens opposés combat yomourabam kafé remakoui on a vu les Sonko et même le policier qui avait démissionné du côté du Sénégal qui a refusé d'arrêter Ousmane Sonko les Sénégalais ont mobilisé des fonds. Vous savez lorsque vous êtes un père de famille vous avez des dépenses à faire et face à certaines situations vous n'avez pas le choix. Vous ne voulez pas voir votre enfant qui est innocent. Père de famille perd un poste et votre famille commence à souffrir. D'abord c'est ta femme qui va dire je te dis il faut arrêter ça tes enfants la souffrance il faut qu'on mette vraiment des programmes face à ces bandits-là. eux ils mettent des programmes pour acheter des consciences pour décourager les gens des propositions mais s'il y a des gens qui démissionnent aujourd'hui attendez je vais bloquer un imbécile ici je ne vais pas insulter comme lui voilà donc il faut qu'on mette un programme en place pour pouvoir soutenir tous ces gens-là qui vont démissionner au moins quand ils sortent le peuple est plus fort que ces gens-là si nous mettons ces programmes vous allez voir tout de suite les dignes fils de ce pays ils ne vont pas monnayer leur dignité pour de l'argent le salaire c'est combien mais on a beaucoup de Guinéens aujourd'hui à l'étranger ici aux Etats-Unis c'est-à-dire les gens nous suivent tout le monde est inquiet même si c'est un dollar deux dollars cinq dollars on met un programme en place pour soutenir ces gens-là ceux qui sortent moi je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un envoyez de l'argent je vais donner à tel la personne sort il nous contacte nous disons maintenant où il se trouve il a un numéro chacun appelle chacun envoie sa contribution pour le soutenir vous allez voir tout de suite un grand changement vous allez voir que nous allons affaibir ces gens-là que les dignes fils de ce pays vont quitter et ça va être une bonne chose c'est ce qui a fait que les Ousmane Sonko ils ont été forts face au régime de Makissal mais si on refuse on est assis vous pensez que les gens vont accepter de se battre de perdre leur poste de se sacrifier pour la nation non il faut qu'on les soutienne aussi il faut mettre ces programmes en place dès maintenant on ne peut pas faire un mouvement stérile où il n'y a rien il n'y a pas de soutien mais la dignité d'abord il faut avoir quoi à manger c'est des pères de famille aujourd'hui Bayo est du côté du Sénégal il n'a pas d'emploi Ibrahim Diallo est là-bas aujourd'hui il a une femme mais il faut soutenir ces gens-là vous allez voir d'autres tout de suite vous allez voir des ministres démissionnés parce qu'aujourd'hui la situation n'arrange personne vous allez voir des ministres démissionnés vous allez voir des militaires des responsables prendre leurs responsabilités vous allez voir que ces gens-là ils seront abandonnés et les politiciens-là la société civile les forces vives ils vont avoir de la force nous allons gagner sur eux mais s'il n'y a pas de soutien nous allons commencer ça les Ibrahim Diallo nous allons rentrer en contact avec eux les Bayo il faut qu'on les soutienne s'ils sont au Sénégal ils doivent payer la maison vous savez que non ces gens-là ils n'ont pas d'emploi là-bas nous savons tous la vie combien de fois elle est chère au Sénégal donc il faut que nous les soutenons financièrement même s'ils restent ils n'ont pas besoin d'être sur le terrain c'est comme moi je parle aujourd'hui j'ai une influence j'ai l'impact sur ces voyous-là mais je n'ai pas besoin d'être en Guinée le peuple le peuple a besoin d'être orienté ils ont besoin des leaders c'est déjà nous sommes c'est pourquoi les bandiers ont envoyé des mercenaires des escadrons de la mort pour liquider ces gens-là du côté du Sénégal mais il faut que nous les soutenons ils ne vont pas rester là-bas être en famille et ils vont faire l'impossible et nous disons tous les gens ou bien nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons pour éviter cela nous aussi nous devons mettre des stratégies en place comme le CNRD achète les consciences nous aussi nous devons mettre des mouvements de soutien comment les jeunes leaders nous devons soutenir ces jeunes leaders c'est ce qui décourage beaucoup aujourd'hui même s'ils ont envie de prendre des positions ils ne peuvent pas prendre si tu as une famille à nourrir ton enfant qui est petit n'aura pas de quoi à manger tu te sens faible donc il faut que le mouvement ça part avec le soutien voilà donc les jours à venir nous allons organiser aux Etats-Unis ici nous allons mettre des programmes en Europe on a des Guinées aujourd'hui tout le monde ne peut pas faire c'est pas parce que moi les gens me suivent des trucs mais ils peuvent apporter leur soutien autrement donc ce soir je vais revenir encore et merci à tout le monde d'avoir suivi le live nous allons prendre contact avec tous ces activistes que ça soit en Guinée il faut que nous nous mettons un vrai programme en place ces gens là c'est des voyous c'est pas la parole qui fera partie ces voyous là il faut de la détermination il faut les moyens pour faire partie ces gens mais le peuple est plus nombreux que ces gens là nous sommes plus forts que ces gens là nous avons décidé ensemble nous avons fait voilà donc merci Alfa Diobaldé ma soeur Fatima Takeïta merci à vous merci à Adi Fakiba Hamidou Mou Balde merci à vous Sekouba Konate donc ce qui est aujourd'hui nous avons fait nous avons fait un père de famille qui nous a dit nous avons fait nous avons fait un père de famille qui nous a dit nous avons fait un père nous avons fait un mouvement nous avons fait un acteur nous avons fait la vie en danger il perd voilà ils perdent leur boulot ils perdent leur boulot ils perdent la qui leur tienne cela car il ne faut pas qu'ils nous battent dans cette boulot et ils perdent la boulot ils nous soutiennent il faut qu'ils nous soutiennent son corps il faut qu'ils nous soutiennent pour qu'ils s'étendent quand il ne sont pas que les gens qu'ils ne se trouvent mais ils n'ont pas qu'ils sont démissionnés et ils n'ont pas qu'ils sont ceux de la famille ils ne sont pas mais ils ne sont pas car il faut qu'ils nous soutiennent donc le programme il faut qu'ils soutiennent et qu'ils soutiennent nous pour qu'ils nous sticks ministère à nous démissionner. Quand je fais ça, je vais soutenir. Je ne peux pas faire de la cause de la déstabiliser. Mais je peux dire que si vous avez 10 dollars, 20 dollars, vous avez eu des gens de plus que ça. Je vais me leer. Il y a tellement de... Il y a beaucoup de Guinée aujourd'hui. Millions de Guinée à travers le monde. Ça va. Toi, le maudit de Abakab Diallo. Et d'ailleurs, je sais que ce ne sont pas des noms qui te ressemblent. Vous prenez des faux noms pour venir. T'es maudit de directeur. Ton bandit de Ousmane Gawal. C'est Ousmane Gawal qui a un modèle. Tu as oublié ce que ce fanfaron disait ici au temps d'Alfa Kondé. C'est lui le modèle. C'est voyous ce qu'ils sont en train de dire. Ironisé. Le kidnapping de certains. C'est eux les modèles. Vous les maudit là. Mais je vais vous soigner ici dans ces deux jours. Des maudits comme ça là. Mamadi Doumbouya, c'était un modèle. C'est ça la démocratie. On a enlevé le présent d'Alfa Kondé pour venir aggraver la vie des Guinéens. C'est ça la démocratie. Des maudits comme ça là. Nous, on n'a pas besoin de vous ici. Tu ne vois pas les commentaires. Tu es combien ici ? Vous êtes combien ici dans le live ? Maudit là. Mais je vais finir tout de suite là. Je prends ton nom. Attends d'ailleurs même d'abord, je te bloque. Et comme ça, je pourrai bien te afficher ton profil ici. Voilà. Vous n'avez pas dit que vous êtes des maudits. Moi, je vais bien vous soigner dans ces deux jours là. Non, ne le répondez pas. Robert. Ne répondez pas à ces maudits là.